Bienvenue sur la chaîne YouTube du groupe BSBiz Togo. Ce soir, je pense que c'est la réponse que tout le monde attendait. Beaucoup de personnes ont dit que le président américain a annulé le programme de DV Loterie. Alors, je viens ce soir ou ce matin, dépendamment du moment où vous allez pouvoir suivre cette vidéo, que le programme de DV Loterie est effectivement maintenu. Seulement cette année, la date du début a été changée. Ce sera alors à partir du 7 octobre à midi et ce jusqu'au 10 novembre 2020 que le programme de DV 2022 va démarrer. Alors, c'est important de se préparer et pendant ce temps-là d'avoir son passeport, c'est-à-dire un numéro de passeport valide, de se préparer pour la photo, d'avoir au moment de soumission alors de votre candidature pour le programme de DV Loterie, avoir le niveau BAC ou un niveau d'éducation de 12 ans ou avec l'équivalent de 2 ou 5 expériences au même poste ou un poste de travail qui nécessite quand même au moins 2 ans de formation. Pour continuer, c'est important de rappeler à tous les candidats que confiez votre dossier à quelqu'un pour que la personne remplisse pour vous et que la personne garde la page de confirmation pour vous marchander est quelque chose qu'il faut éviter. D'ailleurs, le département d'État et l'agence qui s'occupe ou qui gère le programme de DV Loterie est suffisamment clair là-dessus qu'il ne faut pas confier vos données à d'autres personnes et que vous devriez le faire vous-même. En bas de la description de cette vidéo, je vais laisser des liens et des suggestions pour l'outil que vous pouvez utiliser pour avoir une bonne photo si vous n'avez pas une caméra professionnelle pour prendre la photo. Je pense qu'avec cela, cela va vous permettre alors de réussir la photo. Des gens l'ont réussi et des gens, parmi ceux qui ont réussi, j'avais fait une proposition avec un téléphone mobile. Un candidat avait gagné, je ne le connaissais pas. Curieusement, ce candidat-là a fini finalement par arriver aux États-Unis et il a fait pendant quelque temps ma maison avant de louer sa propre pièce. Ce qui veut dire que cet outil alors utilisable pour faire les photos est alors et reste toujours d'actualité. Je vais aussi ajouter le lien pour les instructions de DV 2022 et le lien pour l'outil de photo que je propose aussi avec le lien sur les instructions que le département d'État donne sur la qualité de la photo qu'il faut avoir. C'est aussi bien de rappeler aux internautes qu'il faut voir si votre pays est éligible pour le programme de DV Lottery. Alors, ce sera tout pour le moment, mais c'est important encore de rappeler que le programme de DV Lottery n'a pas été annulé. Cette année, ce sera, nous sommes en 2020, mais c'est le programme de 2022, ce qui veut dire que les gens, quand ils vont être sélectionnés, ils auront jusqu'à 2022 et tout cela pour pouvoir arriver aux États-Unis. Pour ma part, je souhaite alors bonne chance à tous les candidats désireux alors de participer encore au programme de DV Lottery. Spécialement pour ceux qui sont au Togo, précisément à Lomé, nous avons alors notre bureau à accorder ces rois et cette année, nous allons pouvoir aider les gens avec le programme de la Lottery Visa. Ceux qui ont gagné, comme ceux qui sont sur le processus, ceux qui souhaitent avoir suffisamment d'informations, alors ceux qui sont Togolais, qui sont à Lomé, ils sont alors les bienvenus. Pour finir, c'est important que les candidats aient leur adresse e-mail, qu'ils doivent vérifier régulièrement et qu'ils ne doivent pas partager avec qui que ce soit même, y compris moi-même, pour qu'au moment où ils seront sur les démarches, ils pourront avoir le contrôle sur leur dossier de candidature pour le programme de DV Lottery. Ce sera tout pour le moment. Merci beaucoup. Merci beaucoup.